Dans la série de Philosophes et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Criégel est consacrée aujourd'hui à Avicenne, l'invité Khaled Bencher, docteur en sciences et en physique, avec le docteur Mariel David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualités Juives. Merci à Philippe Sinclair et à Benjamin à la régie, et nous allons tout de suite, évidemment, nous intéresser cette fois, grâce à la présence inestimable de notre ami Khaled Benchek, que nous avons déjà présenté la semaine dernière, physicien, théologien, philosophe, l'un des spécialistes internationalement reconnus de la philosophie et de la pensée arabe, de l'Islam des Lumières, à, après Averroès, à un autre très grand penseur, un siècle avant, nous ne suivons pas la chronologie, nous reculons dans le temps, Avicenne, qui a vécu de 980 à 1037. Il est né à Boukhara, il est mort à Madan, dans le monde, donc persan, iranien, et c'est aussi l'un des plus grands penseurs, en tout cas connus comme tels dans l'Europe occidentale. Son nom, Ibn Sidna, en arabe, est donc un très grand philosophe, prince des savants, disait-on, second maître après Aristote. Il faut dire qu'avant le caractère absolument encyclopédique de son œuvre, quelque chose d'absolument extraordinaire, il a eu une formation également très très étonnante, n'est-ce pas, puisque il s'est intéressé à la logique, au Coran, à la géométrie d'Euclide, à la logique, à la physique, à la médecine. Il a écrit un canon de la médecine, où il fait une synthèse de Galien et d'Hippocrate, et d'autres. Et il a publié de grandes œuvres, qui sont d'ailleurs reconnues comme telles, en dehors du canon de la médecine. Le livre de la guérison, un grand livre de philosophie, le livre de la science, et le livre du jugement, celui-là est en partie perdu. Bref, c'est un esprit universel, universel de son temps. Et nous commençons donc par la lecture d'un texte appelé, à mon avis, un grand avenir dans la philosophie latine, comme vous allez le constater, la théorie des facultés dans la perception qu'Avisen rapporte à l'intellect, qui produit plusieurs ordres de connaissances, les principes, les idées abstraites et la révélation. Mais l'intellect, c'est lui qui perçoit les formes intelligibles, les catégories, comme nous les appellerons dans la philosophie ultérieure. Donc, nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Avisen, la théorie des facultés de la perception. Tu désireras que nous te donnions une très courte explication des facultés perceptives. Voilà donc des facultés. La première s'appelle le sens commun, et aussi la fantaisie. Son organe est l'esprit vital répandu dans les racines du nerf sensible, et surtout dans la cavité antérieure du cerveau. La seconde se nomme faculté formatrice et imagination. Elle a pour organe l'esprit répandu dans le ventricule antérieur, et principalement dans sa partie la plus en arrière. La troisième, enfin, est l'estimative, dont l'organe est le cerveau tout entier, mais plus spécialement le ventricule du milieu. Une quatrième faculté se nomme faculté cogitative, quand c'est l'intelligence qui l'emploie. La dernière des facultés est enfin la mémoire, la sagesse de Dieu, qu'il soit glorifié et que sa puissance soit exaltée, qu'il plaça en avant les facultés plus propres à connaître le corporel, en arrière les facultés plus propres à connaître le spirituel, et au milieu, celles qui agissent sur l'un et l'autre, en les apprécions et en rappelant les images qui s'effacent tes deux côtés. Merci beaucoup Alexis, je vais rajouter, parce qu'on n'avait pas mis, c'est de ma faute, la référence, c'est dans le livre des théorèmes et des avertissements, et c'est un livre qui avait été publié il y a longtemps, au XIXe siècle, à l'aide, et qui a été republié encore au XIXe siècle dans la revue philosophique en 1894. Mais c'est un texte, évidemment, nous l'avons choisi parce que, et il nous dit quelque chose, n'est-ce pas, pour des lecteurs, je pensais à François et à moi, qui avons une formation philosophique tout à fait universitaire, et bien, immédiatement, nous allons l'associer librement avec la théorie des facultés telle que nous la trouvons chez Descartes, sans même oublier le fait que, comme me le faisait remarquer François Aguerri, avec la glande pinéale, chez Descartes aussi, il y a une inscription dans le corps, au fond, des facultés sensibles, enfin, si l'on rappelle la liste des catégories, la sensation, enfin, des cadres de notre sensibilité, la sensation, l'imagination, l'entendement, la raison, on est tout de suite transporté, n'est-ce pas, chez Descartes et chez Kant, et ça, c'est une vraie surprise. Alors, certainement, cette théorie de la connaissance aura une grande fortune, elle, évidemment, elle n'épuise absolument pas la philosophie, d'Avicenne, c'est beaucoup trop étroit, préoccupée, non seulement, comme la métaphysique aristotélicienne, de relier, en fait, la lecture d'Aristote à celle de Platon, et de réfléchir à l'être en tant qu'être, et à la distinction fondamentale, là aussi, c'est un des philosophèmes de base de l'être et de l'essence, issu de l'un, auquel, d'ailleurs, il consacre beaucoup de réflexion dans le livre de la guérison, et qui aura une importance très grande dans toute la philosophie médiévale, comme les médiévistes nous l'ont enseigné, chez Jean d'Inscott, chez Albert Le Grand, chez Maître Ecarte, et même beaucoup plus tard, n'est-ce pas, chez Husserl et Heidegger. À la vérité, pour revenir au texte d'Avicenne, eh bien, celui-ci coiffe, en fait, toutes ces catégories de quelque chose d'autre, d'un appel à la connaissance par divination, car, dit-il, l'intellect humain n'a ni le rôle d'un pouvoir d'abstraire l'intelligible et le sensible, toute connaissance et toute réminiscence sont une émanation et une illustration qui provient de l'ange. Donc, la table des catégories débouche chez lui, chez Avicenne, sur une angélologie, et elle nous mène à la cosmologie. Alors, je sais qu'Henri Corbin, j'ai lu un très bon article d'Henri Corbin sur Avicenne, dit que c'est une métaphore de l'émanation issue, n'est-ce pas, de la philosophie événistique, en particulier celle de Plotin. Mais, évidemment, tout de suite, Caleb Benchek, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous trouvez, au fond, de plus important dans ce texte et dans l'œuvre encyclopédique d'Avicenne ? Est-ce que vous auriez choisi un tel texte ou pas ? Je l'aurais effectivement choisi. Il en a d'autres. L'homme est, comme vous dites si bien, d'une grande approche. Oui, une lumière. Et surtout, ce qui a rendu sa connaissance encyclopédique, c'est sa mémoire prodigieuse. Préto, il a appris quasiment les disciplines ou le corpus du savoir de son époque. Et surtout, il a excellé comme médecin, dont il a érigé la médecine au rang de sagesse et d'art. C'est une sorte de combinaison d'art et de sagesse. Et c'est ainsi qu'il a été connu, parce qu'il faut savoir qu'il a soigné le prince Samani de Noh Noé, alors que les médecins du prince répugnaient l'idée de faire appel à lui, parce que soit ils allaient être détrônés, soit, s'ils ne soignent pas le prince, ce sont eux qui allaient peut-être être oxy. Donc, au dernier moment, ils avaient fait appel à Vicenne. Et quand le prince lui avait demandé « Que souhaites-tu comme récompense ? » il ne lui dit rien d'autre, si ce n'est d'accéder à la bibliothèque du palais. Merveilleuse histoire. Je voulais commencer par cela. Maintenant, on le connaît comme médecin, mais il était aussi connu comme grand métaphysicien et philosophe. Un néo-platonicien partant de cette idée, un peu dans la lignée d'Amonios-Saccaque, de Porphyre, de Jamblique. Et donc, son idée... Tous ces philosophes assez peu lus, sauf par les médiévistes. Effectivement. Effectivement. Et ça finit avec Plotin. Et alors, son idée, c'est ce qu'on appelle l'argument ontologique. Il y a quelque chose, et c'est le « un ». Et ce « un » qui est nécessaire percée, par soi-même. Il n'est pas nécessaire « per altrum », comme on dit, par autrui. Comme il est nécessaire par lui-même, Eh bien, c'est ce « un » dont émane, cette idée d'émanation ou diffusion, eh bien, le reste qui en découle. Et on pourra parler de l'angélologie. Et surtout, comme vous avez évoqué Henri Corbin, surtout l'œuvre Avicenne ou le récit visionnaire, qui est un ouvrage formidable. Et j'invite vos auditeurs à le lire, parce que c'est là où il met en avance ses idées maîtresses. Puisqu'on est dans les bibliographies, j'indique aussi que j'ai trouvé 13, enfin, à la fois stimulants et justes et profonds, les commentaires d'Alain Delibera. Alors, Alexandre, un petit mot, et ensuite, je me tourne vers vous. Voilà. Un petit mot. Sur Avicenne, si vous le voulez, Alexandre. Sur Avicenne. Ben, ce qui est extraordinaire chez Avicenne, c'est effectivement que c'est véritablement le continuateur d'Hippocrate et de toute la tradition médicale. Ah, c'est la médecine qui vous intéresse. Oui, d'abord, parce qu'il est d'abord un médecin, un médecin de l'âme, en effet. Mais c'est d'abord un médecin. Et donc, il y a l'idée de ne pas nuire, l'idée d'une pensée modérée. Oui. Il y a, en fait, quelque chose qui est absolument dans la continuité d'Asclépios, d'Esculapes et puis de toute la médecine antique. Et d'une certaine manière, ses bolémiques avec Galien prouvent qu'il avait essentiellement lu. Et ce qu'il a reproché avec Galien, ce n'est pas du tout sa pensée, c'est le fait qu'il peut avoir peur. Oui, c'est un médecin. Qu'il lui donne, parce qu'il est totalement un esprit libre qui ne se laisse pas déterminer par une tradition. Mais c'est d'abord et avant tout un homme qui est pour l'innovation dans la médecine et l'expérience. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'on voit à cette époque, qui est une époque de scolastique, où l'Occident chrétien est comme rabougri par une espèce de choc thermique et qui en a essayé de maintenir de manière désespérée sa tradition, sans jamais la discuter, combien, au contraire, Avicenne est d'une totale liberté vis-à-vis de la tradition. Il dit, c'est les traditions, c'est moi qui les fais. Le canon de médecine d'Avicenne, et puis je demanderai à notre ami, le docteur David, ce qu'elle en pense. C'est-à-dire un rapport au temps qui est celui qui va donner les premières universités, comme la carouine. Ensuite, c'est-à-dire une espèce d'innovation et d'audace qu'a la pensée arabe à ce moment-là, vis-à-vis d'un lègue qu'elle considère avec respect, mais sans aucune, sans aucune, justement, sans aucune scolastique. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça, d'autant plus qu'il est héritier ou continuateur de l'œuvre médicale, notamment de l'Académie de Gundi-Chapur, après avoir travaillé sur, bien sûr, Dioscoride, Galien, Hippocrate. Dioscoride est moins connu. Dioscoride est moins connu, effectivement, surtout la matière médicale. Donc, je parlais donc de l'Académie ou de l'école de Gundi-Chapur, notamment avec le grand-père et le petit-fils de la famille Bartichoux, Ali Abbas, et surtout le chrétien de langue syriac, avec, en latin, on dit Johannes, fils d'Isaac. Et là, s'inspirant aussi de l'œuvre de Razès, comme médecin, il va ramener la quintessence de son savoir médical dans le canon, ne l'oublions pas, c'est ce qu'on enseignait à la faculté de Montpellier jusqu'au XVIe siècle. Certains disent jusqu'à la fin du XVIe siècle. Après, il y a eu la médecine diatromécanicienne, comme d'une enseignée qu'en Guillem, n'est-ce pas ? Il y avait un emploi de traducteur d'arabe à Montpellier pour uniquement la médecine. Uniquement pour la médecine. En revanche, en ce qui concerne la métaphysique et donc le livre de guérison qui est la guérison de l'âme, nous en avons parlé un tout petit peu tout à l'heure. Alors, Marielle, vous voulez dire quelque chose ? C'est un texte qui est tout à fait, on pourrait dire, actuel, dans la mesure où actuellement c'est la mode des sciences cognitives. C'est-à-dire que ça correspond à l'idée que bien une maladie ou une fonction a une correspondance dans le cerveau. Ce qui est tout à fait actuel à ceci près que maintenant, on a des examens complémentaires qui nous montrent l'activité du cerveau. Et il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par cette histoire-là. Et donc, c'était une anticipation de ce qu'on sait aujourd'hui. C'est une manière de penser comme ça, qui est très médicale, mais qui s'est heurtée par ce qu'on appelait l'hystérie et qu'on appelle maintenant la fibromyalgie, à savoir qu'il y a des malades qui ont des souffrances, qui ont des problèmes physiques qui ne dépendent pas du cerveau, qui ne dépendent pas de lésions réelles. et pourtant, ils ont mal. Et c'est comme ça qu'est née la psychanalyse. Mais on revient actuellement à ce mode-là de penser, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux correspondances entre le cerveau... François, que voulez-vous dire de... Très vite. Oui, allez-y. Moi, je pense que le fond de l'affaire, c'est la réfutation d'une idée qui est venue à des gens, y compris au 19e et 20e, à savoir que les pensées, les idées, sont le produit du cerveau humain. Ici, non. Au fond, si je résume ce que j'ai compris dans le texte d'Avicenne, de la même façon que pour voir un film, il faut un projecteur, il faut bien que l'organe du cerveau soit disposé de telle sorte qu'il y ait les sensations, les idées, etc. Maintenant, pour ce qui concerne les idées, elles sont d'une autre nature. Et toute l'insistance sur l'aristotélisme et l'intellect agent signifie ça. C'est-à-dire qu'en fait, les idées sont d'une autre nature et surtout d'une autre nature que ne le serait le fonctionnement des organes. Alors, on a l'air d'assister à une autopsie où on sépare les parties du cerveau. Mais en réalité, si ce sont des fonctions, elles visent quelque chose qui est tout autre. Et on retrouve un peu cette idée de Leibniz, évidemment, que c'est Dieu qui calcule. Je pense à une métaphore. Je souscris tout à fait. Vous avez raison de présenter les choses comme ça, bien sûr. Et puis, je dirais quelque chose sous le contrôle du docteur David. Je pense à une autre métaphore. Longtemps, on pensait, jusqu'à Alazane, donc, Alazane, le grand opticien, ou physicien. Oui, physicien, son traité de l'optique a joué un rôle fondamental à la Renaissance. au long moyen et à la Renaissance. 965, 1039, 1040. Donc, lui, on pensait que pour voir, il y avait le faisceau qui partait de l'œil et qui déterminait les choses qu'on voit. Et ce n'est qu'avec Alazane que c'était plutôt l'inverse. C'est plutôt le faisceau lumineux qui venait d'une source de lumière qui venait... Il a fait l'exemple, il a dit, sinon, on verrait la nuit. Exactement. Et on ne voit pas la nuit. Et donc, pareil, au lieu de penser qu'il y a des zones dans le cerveau qui vont projeter sur les idées ou les émotions ou les perceptions ou les sensations telle ou telle chose, ce sont plutôt ces catégories de perceptions, de sensations. Moi, j'étais sensible à l'idée du fantasme ou de l'imagination ou de la fantaisie ou de l'approche estimative. Et là, il faudrait peut-être les recevoir. Il y a une place donnée à la schématisation kantienne, n'est-ce pas, pour être totalement anachronique qui n'est pas prévue avant. Oui. Alors, gardons-nous, j'allais dire, de quelques anachronismes à Vicenne. en tout cas, au niveau de la médecine, ça y est, c'est dépassé, on n'en parle plus, même s'il y a des choses qui restent, qui relèvent du continuum entre la médecine galénique et en passant jusqu'à l'école de Salernes ou de Paracels ou d'autres écoles jusqu'à notre époque. mais il faut simplement dire que le savoir est cumulatif et c'est une chaîne avec des maillons et le maillon à Vicenne était important. C'est certainement. Oui, mais est-ce que le dépassement n'est pas dû à la toute puissance de la logique telle qu'il la conçoit puisqu'en fait, son canon, c'est un traité logique en même temps. Il utilise la logique comme un organe, comme un outil et surtout avec les quatre causes d'Aristote, la cause efficiente, la cause finale, la cause logique et la cause matérielle. Formelle et matérielle. Formelle. Efficiente, formelle et matérielle. Pour illustrer mes propos dans un autre domaine, quand on disait comment les oiseaux volaient, l'aéronautique n'avait pas avancé. Mais quand on disait pourquoi les oiseaux volaient, ce n'est pas pour aller d'un point à un autre. C'est parce qu'il y a la notion de portance, de poids, etc. Donc, il y a certaines réponses à des questions du pourquoi qui font avancer les choses davantage à la question comment. C'est un peu comme la physiochimie. Il n'avait pas le concept de la chimie, mais il avait le concept quand même d'une organisation mathématique et de l'âme et du corps. à travers. Alors, il n'avait pas trouvé le chêne. François. Alexis. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme question à notre ami Galeb Benchek ? Alors, au fond, moi, ce qui m'a intéressé dans ce texte, j'ai compris qu'on ne pouvait pas inférer des conclusions biochimiques sur le fonctionnement du cerveau contemporain et Galeb nous l'a rappelé à juste titre. Mais ce qui est intéressant, c'est l'éternel débat qui, d'ailleurs, je sais, vous passionne, Blandine Criégel, entre le monisme et le dualisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'actualité de ce débat au regard du texte d'Avicenne que je vous ai lu en introduction de l'émission ? Voilà. Je crois que c'est ça, la question. Il me semble que c'est une des questions. La pensée arabo-islamique et arabo-issis, ça renvoie à la langue véhiculaire. On pouvait être juif, chrétien, zoroastrien, dit hérétique dans certains cas ou de la grande civilisation des Perses vivant dans l'Empire parfois l'Empire-Monde dont la capitale était Bagdad ou voir chez les Moghols ou sous les Ottomans ou sous les Safavides et on parlait simplement arabe. Et donc, dans cette pensée-là, après avoir connu un apogée extraordinaire, un apogée civilisationnel, a connu un coup d'arrêt puis une décadence, une régression et un élan avec la Nahda et le mouvement jédite sur les bords de la Volga, il va y avoir malheureusement une régression dans la régression. Donc, la question d'Alexis Lacroix est tout à fait pertinente et juste. Il faut encore une fois s'inspirer, comme nous l'avons dit la fois dernière, de l'audace intellectuelle, de la hardiesse de la pensée et de transgresser des tabous et de ne pas considérer le sacré qui ne cesse d'être obèse et de ne pas toucher à des choses qui finalement ont été sclérosées véritablement et s'inspirer d'Avicin. Avicin disait lui-même à propos de l'éthique à Nicomac ou de la métaphysique, je l'ai lu 40 fois et je n'ai rien compris avant de comprendre. Et un jour, je me promenais mais il dit je me promenais et je vois dans un étal de marché l'explication par Alfarabi, l'Alfarabus des latins et c'est là où tout s'est ouvert pour moi. Donc sa persévérance et investir du temps pour l'acquisition du savoir doivent être un modèle pour la jeunesse d'une manière générale et a fortiori la jeunesse musulmane. Mais alors comment vous le situez-vous après ces propos qui sont évidemment très encourageants pour tous ceux qui font de la recherche, qui doivent faire de la recherche, comment vous le situez dans l'ensemble au fond de cette philosophie arabe où on a l'audace absurde de vouloir avoir une vue générale, comment vous le situez à Vicenne par rapport à Averroès, par rapport à Alfarabi, par rapport à Al-Ghazali, comment vous le situez ? Alors il faisait lui partie des philosophes hélénisants qui, de mon point de vue, maintenant je ne relativise qu'à ma petite personne. Le fait de les avoir à un moment donné négligés ou de ne pas enrichi ou capitaliser leur production et leur savoir, cette fameuse sclérose en place, si je puis dire, a eu lieu. Mais n'oublions pas que quelqu'un comme Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, en 1057-1111, était le premier à l'avoir attaqué dans son fameux... Au cours des débats très vifs. Il le faisait en philosophe, pourtant ses arguments étaient d'ordre théologique, ce qui était curieux, puis il a fini sa vie pour plaider pour le soufisme et la voie plus spirituelle et gnostique. Et l'attaque d'Al-Ghazal, d'Al-Razali contre Avicenne, c'était ce qui est contenu dans la révélation est la vérité et si vous ne comprenez pas, ce sont vos outils intellectuels qui ne parviennent pas à les saisir, alors que plus tard, on aura un Averroès qui dit, ben non, soit il faut une interprétation anagogique, soit le primat revient à la philosophie, parce que le fait que le monde soit intelligible participe de la dignité humaine. Merci de toutes ces explications, elles vont être extrêmement utiles à nos amis jeunes agrégatifs de philosophie puisque vous savez qu'Avicenne est un oral, je crois qu'il y a un texte, oui absolument, et donc merci de toutes ces explications et donc encore un mot des oui, oui, non, merci, en tout cas il me reste à vous remercier pour votre concours à ces deux de ces émissions consacrées par de grands ignorants, n'est-ce pas, à Averroès et à Avicenne, mais qui nous donnent l'envie d'en savoir davantage. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.